avec Cédric Carasso. Cédric, après ce match, est-ce que vous diriez que Bordeaux va mieux ou que c'est un peu le statu quo, comme le disait votre entraîneur ? Non, c'est un peu, on va dire, le statu quo. Après, on voit qu'on a été quand même malmenés chez nous contre une équipe de Saint-Etienne. Je pense qu'il y a eu le ballon. Après, je ne connais pas trop les statistiques. Au vu du match, on avait l'impression que c'était difficile à aller trouver des occasions, à se procurer du jeu. Donc, on a un peu souffert ce soir. Après, on ne perd pas le match, c'est sûr. Mais bon, après, il manque des points. Ça n'arrange pas grand monde ce match à l'île ? Non, ça n'arrange personne, mais surtout pas nous. C'était un match à la maison, on se devait de gagner. C'est un peu dommage. Mais bon, on va essayer de continuer. Il reste deux matchs. On a fait beaucoup de matchs cette première partie de saison. Tout le monde, je pense, est un peu fatigué. Le terrain, il n'a rien arrangé non plus parce que c'était un terrain catastrophique ce soir. Donc, on va essayer de faire mieux. Voilà. Ce ne sont pas encore les vacances. Merci. Et Pierre-Emerick Aubameyang, au final, il y a des regrets ou il est logique ce match nul ? Je pense qu'il est logique. Je pense qu'on a quand même un peu maîtrisé le match dans l'ensemble. Mieux en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils ont essayé de pousser. Donc, match nul logique, je pense. Trois frappes sur le plan personnel pour vous seulement dans ce match. Et puis, pour Saint-Etienne, ça fait 400 minutes sans marquer de but ou de compétition confondue. Ça commence à faire lourd. Oui, c'est sûr. Il va falloir être plus réaliste. Il reste encore deux matchs et il va falloir mettre tous les ingrédients de notre côté pour enlever ce défaut. Et pourquoi Saint-Etienne ne marque plus ? Je ne sais pas. Peut-être un peu de fatigue. C'est ce que tout le monde nous dit, la fatigue. C'est vrai qu'il y a le terrain gras ce soir, mais aussi les vacances, on les attend beaucoup, là, très vite ? C'est sûr, mais on sait qu'on n'a pas le droit d'y penser tout de suite. On fera d'abord les deux matchs et après, on pensera aux vacances. Il peut conditionner la suite de la saison, c'est dix jours qui viennent avec Lorient et Marseille ? C'est clair. L'objectif, c'est de passer dans la barre des 30 points. Ce serait une bonne première partie de saison. Merci, Pierre-Emerick.